Et bonjour les bipèdes ! Comment ça va-t-il bien ? Eh ben nous ça va très bien. Je dis nous parce que je suis toujours là, le doc, et je suis encore entouré puisque nous sommes à Annecy, youpi ! Et justement, on est avec Néo. Salut Néo. Bonjour tout le monde. Et avec Djeko. Salut les bipèdes ! Ça y est, il est intégré à fond là, il a les catchphrases et tout, c'est bon. Pour le design sonore tout ça, c'est cool. Parce qu'on peut pas montrer des morceaux de tartiflette ou tout ça tout le temps, c'est pas possible. Faut un peu de sérieux quand même. C'est ça. Voilà, si vous voulez être dans l'ambiance, vous faites une tartiflette, comme ça vous aurez l'odeur. Eh ben c'est une émission spéciale, puisque ça va pas être une émission récap de notre périple au Festival d'Annecy, mais par contre, on a une invitée. Bonjour ! Alors moi, j'ai pas préparé de phrase d'intro, donc je suis juste là, enchantée. Voilà, on la personne de Ariane, qui va nous expliquer un petit peu son métier, et puis surtout son entreprise. Enfin, qui n'est pas à toi, concrètement. J'aimerais bien, parce que, voilà, mais en tout cas, voilà. Donc, qui est Carnot ? C'est comme ça qu'on dit Carnot ? Carnot, quoi ? Carnot, avec un Q, on le dit souvent. D'accord. Il n'y a pas de quoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il fait très très chaud, c'est juste ça. Il dit des bêtises. En effet. Q-A-R-N-O-T, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Donc tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, la démarche, etc. Et puis, voilà, ça va être incroyable de découvrir cette chose que nous avons découvert avant vous. Ha ! Bande de poditeurs. Mais vous allez voir, c'est une excellente idée, une très très bonne initiative, et puis visiblement, ça fonctionne bien. Un podcast technique, en tout cas. Voilà. On nous le demande souvent. Pas trop, parce que quand même... Mais plus qu'artistique... Voilà, technique, mais avec deux glands qui vont poser plein de questions à dire « Ah, ça veut dire quoi ? » Voilà, qui sont en la personne de Néo et moi-même. Exactement. Non, mais d'accord. OK, un peu technique, mais pas trop relou, s'il te plaît. Oui, non, non, mais c'est ça. On sera pas trop relou. Non, évidemment. Donc ça reste intéressant. Ah oui. Et pas endormissant. La technique, c'est intéressant. Ouais, j'avoue, j'aime bien. Voilà. Bon, enfin, comme d'habitude, quoi. Avant ça... Avant de commencer, on vous rappelle, comme d'habitude, qu'on a un Patreon, et que si vous voulez nous soutenir, il y a trois paliers, un dollars, trois dollars et cinq dollars. Voilà. Junior, mid-seigneur. Évidemment, il y a des dons Paypal et un spreadshirt, etc. Voilà, on n'a pas envie de s'étaler là-dessus, parce qu'on fait ça surtout pour vous faire plaisir et pour nous faire plaisir. Mais voilà, si vous voulez nous soutenir, c'est possible. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, je ne sais pas comment vous nous écoutez, vous, derrière vos écouteurs, mais en tout cas, si vous écoutez par Apple Podcasts ou quoi que ce soit, ou sur le site directement, pensez justement à utiliser une appli de podcast pour vous abonner. Comme ça, vous aurez les épisodes directs. Donc, je pense par exemple à Podcast Addict. Voilà. Pouf. Coucou, Podcast Addict. Ça marche très, très bien, en tout cas, sur Android. Je crois qu'ils ont une... Et puis, ils sont aussi sur Apple. Donc, voilà, ça marche très bien. Attends, attends, attends. Il y a Podcast Addict sur Apple... Oui ? Sur Apple. Enfin, c'est une application. Moi, je les écoute sur Apple Podcasts. Sur Apple Podcasts, ça marche aussi. Abonnement et tout ça. OK. Voilà. OK, OK. Donc, pensez-y. Comme ça, au moins, vous êtes avertis à chaque fois. Et puis, souvenez-nous sur les réseaux sociaux, les Instagram et compagnie. On pose pas mal sur Instagram, d'ailleurs, en ce moment. Ah, là, pendant la semaine d'Annecy, oui, c'est sûr. Voilà, voilà. Puis faites tourner les étoiles. Faites tourner à vos collègues. Et puis, mettez-nous des étoiles, des fleurs qui brillent et je sais pas trop quoi pour nous faire monter dans les stades. Voilà, c'est tout. On a terminé pour la page de pub. Et maintenant, on va attaquer... Et on va cuisiner. Ariane, je vais lancer un regard. Oui, il m'a regardée. J'ai eu très, très peur. Est-ce qu'on peut dire qu'on va lancer... Parlez pas tous en même temps. Est-ce qu'on peut dire qu'on va lancer la fusée ? Oh, non, 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 nous allons dérouler le fil. Nous allons dérouler le fil. Oh, merde. Ils sont très, très forts. Le fil Ariane ? J'ai le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, c'est quoi ? Bon, tu réviseras ta mythologie. Oh, mince, désolé. J'ai pas la ref. Non, c'est pas grave. Et je peux t'en parler si tu veux. Ce sera pour un autre podcast. D'accord. Bon, d'accord. Mais il y a beaucoup de choses à te dire. Non, je pense qu'on va plutôt parler de Carnot. Alors, bonjour déjà. Bonjour. C'est une formidable et longue introduction. Et présente-toi, qu'est-ce que tu fais et c'est quoi Carnot ? S'il te plaît. D'accord. Alors, déjà, bonjour et merci parce que je suis très contente d'être avec vous. C'est un plaisir. C'est trop cool. Du coup, moi, je m'appelle Ariane, Marie-Lucienne Robineau. Et je travaille donc chez Carnot. Et en fait, je m'occupe de la 3D et de l'animation. Alors, ça peut paraître très flou. Mais en fait, ce que je m'occupe de faire, ça va être de développer un peu la branche. Puisque je vous parlerai un peu de la boîte après. Mais en fait, c'est un domaine en soi à Carnot, la 3D et l'animation. Et donc, de développer ça d'un point de vue technique, d'un point de vue produit. Et en fait, d'un point de vue comprendre le métier, ce qui s'y passe. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Donc voilà. Et ça fait 3 ans environ que j'y suis. D'accord. Voilà. Parce que Carnot, c'est une boîte de quoi à la base ? Alors, Carnot, si je peux le décrire en 1, 2, 3, 4 mots environ. J'ai mal calculé peut-être. C'est une ferme de rendu écologique. Ok. Donc, ce qu'on fait, c'est que le principe, en fait, c'est qu'on réutilise la chaleur qui est dégagée par les ordinateurs, quand ils calculent, pour la transmettre là où il y en a besoin. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on développe une chaudière numérique. Ça peut paraître particulier. Voilà. Et en fait, on est surtout connu de base pour le radiateur numérique qu'on produit beaucoup moins, parce qu'en fait, la chaudière numérique, actuellement, permet de déployer pas mal de puissance de calcul dans des endroits où il y en a vraiment besoin, donc des réseaux de chaleur, des piscines. J'ai buggé. Ah bon ? 3D ? Oui. Rendu, chaudière numérique ? Chaudière. Moi aussi, mon cerveau l'a fait 1. 3D, ok. Rendu, d'accord, tranquille, le rendu. Chaudière ? Comment ? Alors ? C'est-à-dire avec le cerveau des animateurs qui turbinent ? Comment ça se passe ? Alors, si on met des animateurs dans des chaudières, je ne suis pas sûre qu'ils vont aimer. Non. Sont-ils encore vivants ou pas ? C'est creepy, cette explication. Fameux animateurs de Schrödinger. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi on est passé à Schrödinger ? Je ne sais pas. D'accord. Ça va très vite. Ça change. Et justement, du coup, d'où vient cette chaleur ? Et donc, oui, des chaudières numériques, en effet. Alors, des chaudières numériques, en fait, c'est un module, c'est une chaudière, dans lequel on embarque des CPU ou des GPU, en fait, des processeurs, donc le matériel informatique qui chauffe quand on fait le calcul dessus. Et en fait, ces processeurs sont plaqués sur des tours en aluminium dans lesquels passent des tuyaux en cuivre, dans lesquels passent de l'eau qui est chauffée, donc, par transmission passive de chaleur. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Transmission passive, c'est-à-dire ? En gros, il n'y a pas de clim à l'intérieur. Il n'y a pas de ventilo pour dissiper la chaleur et la faire passer dans l'eau. Ça va vraiment être métal à métal. Et donc, alors, je ne suis pas thermodynamicienne, je suis thermo-informaticienne. Je vais préparer celle-là. Mais en tout cas, les ingénieurs thermiques qui travaillent chez nous l'expliqueraient un peu mieux que moi. Mais en tout cas, le principe est là. C'est vraiment transmettre la chaleur dégagée par les ordinateurs à de l'eau. Et après, en fait, ces chaudières, on va aller les mettre dans des chaufferies ou des hubs de chaleur. Donc ça, ça va être principalement des réseaux de chaleur où il y a des besoins énormes. Donc un réseau de chaleur, en fait, c'est un hub de chaleur qui alimente, par exemple, une ville en eau chaude. Et donc, c'est des énormes tuyaux qui parcourent la ville et qui chauffent des bâtiments, des immeubles. D'accord. Donc c'est du watercooling. Inversé, quoi. Ben non, juste, oui. Ben oui, parce que le watercooling balance de l'eau froide pour refroidir, c'est ça. C'est dans ce sens-là. Donc là, c'est du reverse watercooling. Watershoffing. Du waterchauffing. Je note, c'est des bons termes, ça. C'est une chaudière. Sauf que plutôt que d'avoir une petite flamme pour chauffer de l'eau, on utilise un... CPU. CPU. 2, 3, 4, plein de CPU. Un PU, donc XPU. Et on transporte la chaleur via du watercooling. Ouais, OK. Sauf que plutôt que d'évacuer la chaleur avec un ventilo, on récupère l'eau chaude et on la met dans d'autres systèmes, dont des réseaux de chaleur. Exactement. Ça va être des piscines, des bâtiments, des... On a équipé des douches publiques à Nantes. Et ce genre de... D'accord. Mais alors du coup... Attends, attends, attends. Oui, parce que ça... Vas-y, vas-y, vas-y. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, moi, je suis une boîte, je veux faire des rendus. Je t'appelle et je dis, tu veux pas me mettre 2-3 serveurs dans la douche de mon voisin ? Parce qu'il a besoin d'eau chaude et moi, j'ai besoin de rafraîchir... Alors j'ai ma piscine... C'est incroyable ! Alors déjà, on va pas les mettre dans la douche, sinon je pense qu'on va avoir des soucis avec la justice. Évidemment ! Mais... Claude-François II... Non, 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 on va les mettre en fait dans des chaufferies. Donc en fait, ça va être des locaux sécurisés avec des accès uniques. Ça doit demander des mesures hyper carrées, quoi, de sécurité... Oui, en fait, on gère les accès... Pour accéder à une chaufferie d'immeubles, de base, c'est pas ouvert à tout le monde. Donc en fait, on gère les accès comme ça, via les chaufferies d'immeubles ou de réseaux de chaleur. Et donc ça, c'est vraiment la partie... Je me disperse, mais en fait, t'as vraiment deux parties chez Carnot. Tu vas voir la partie bâtiment, donc équipée de chaudières numériques. Et en fait, quand on va aller voir la partie bâtiment, on va pas vendre une chaudière numérique, on va vendre une chaudière. Parce qu'en fait, on vend de la chaleur. Oui, eux, après, ils s'en fichent de ce qu'il y a derrière, finalement. Ouais, ils vendent des radiateurs, des chaudières et du rendu. Et du coup, du rendu... Mais ça, c'est la deuxième partie. Du rendu-yateur. Oh, le rendu-yateur. Ouais, non, c'est nul. C'est vraiment moche. Tu peux trouver un truc comme ça avec la chaudière ? Je réfléchis, je reviens après. Vas-y, continue. Non, mais j'aime beaucoup le rendu-yateur. Ce serait une bonne idée. Je prends 2%. Ça me fait bugger. Non. Du coup, ça me fait bugger. Mais oui, en fait, on a la partie bâtiment et on va voir la partie calcul. Et on n'en vient pas encore au rendu, parce qu'avant le rendu, il y a la partie calcul, donc qui englobe le rendu. Jusque là, tu me suis. Moi, oui, mais est-ce que nos auditeurs nous suivent ? Ah bah, j'espère. Sur les réseaux ? Quelle est la différence entre rendu et calcul ? Parce que normalement, quand tu calcules une image, c'est un rendu. Exact, mais en gros... Ah, et là, je vous coince, madame ! Là, je me sens très coincée. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que pour faire chauffer un ordinateur, tu as besoin de le faire travailler, donc de calculer dessus. Et en fait, il existe plusieurs types de calculs, dont le rendu d'animation 3D. Et c'est pour ça que le rendu d'animation 3D est compris dans le calcul. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que... Je vous ai expliqué la partie bâtiment, c'est très bien, mais maintenant, il y a la partie, finalement, cloud et calcul. Et donc, ce calcul, il y en a besoin pour faire des tas de choses. Donc, il va y avoir des tas de secteurs, en fait, qui ont besoin de calculs. Chez Carnot, il y en a deux qui sont très avancés. Donc, ça va être tout ce qui est finance et calculs bancaires. Donc, pour des calculs de risques, pour des calculs de plein de choses que je ne maîtrise pas. Crypto-monnaie ? Non, ça, ce n'est pas bancaire. Pour les bancaires, c'est plutôt des calculs de salle de marché. Donc, des petites opérations qui se font. C'est du Monte-Carlo. De trading et tout ça ? Du Monte-Carlo ? Eh bien, oui, mais... Oh là là ! Allez ! Boudou. Oui, tu ne l'as pas, là ? Il y a Djokou qui me regarde à la caméra de poisson mort. Oui, non, je l'ai faite. Oui, je l'ai sortie, je l'ai sortie. Il m'avait prévenu, mais... Il ne faut pas qu'on se laisse perturber, sinon on va couper toutes les phrases de Ariane Parnovana. Non, non, pardon, pardon, pardon. Un petit à petit. Je suis très perturbée, c'est vraiment... Monte-Carlo, c'est une technique mathématique utilisée en raytracing pour faire du lancé de rayons random. Exactement. Et en fait, la technique, c'est justement du random de Monte-Carlo. Enfin, bon, il y a des articles de blog. On mettra un lien sur les notes de l'émission. En plus, on a des articles de blog qui expliquent ça très bien. Eh bien, super ! Oh, ben voilà. En faisant ça. Moi, je mettrais le papier de recherche pour ceux qui sont un peu tech. Yeah ! On mettra l'article de blog. Bon, en tout cas, on va vous gâter. Et donc ? Et du coup, pour reprendre, ça va être du calcul financier avec plein de choses et du calcul de rendu d'animation 3D, principalement. Donc, moi, je vais m'occuper de la branche animation 3D. Et donc, là, vous comprenez mieux peut-être l'introduction. Et donc, c'est pour ça que je suis ici. Et que je suis d'ailleurs très contente d'être ici vu l'ambiance au festival. C'est la première fois que tu es au festival Nancy ? Ouais. C'est la première fois et c'est pas la dernière. Malgré l'épuisement et le bruit au MIFA permanent. C'est la chaleur. C'est juste trop bien. Et la chaleur. Et la chaleur, ouais, ça, c'est un problème. D'ailleurs, tu t'éponges le front. On m'en bat même, ouais. De manière... Ouais, tu souffres, ça se voit. Mais c'est vrai que demain, en plus, il va faire très chaud. Mais je dis ça pour... Donc, arrêtez les serveurs. Enfin, je veux dire, arrêtez. Et bien, justement. C'est à cause de vous, c'est ça ? Pas du tout. Parce que nous, du coup, cette chaleur-là, on la dissipe. On la rend utile, en fait. Cette chaleur qui est vue comme un déchet ailleurs, c'est récupéré. C'est vue comme une ressource dans notre système. Mais du coup, oui, pour revenir, pardon. Parce que c'est vrai qu'on s'éparpille. Mais sur la partie calcul, on va avoir la finance, le rendu d'animation 3D et d'effets spéciaux. En fait, le rendu, tout simplement. Et ensuite, d'autres branches qu'on est en train de pas mal développer. Donc, ça va être de la CFD, mécanique des fluides. Puisqu'il y a... CFD. CFD. Alors, je vais prendre mon plus bel accent anglais. Et ça va être... Non, tu veux pas ? Non, vas-y, vas-y. Ah, ouf. Je croyais que tu me disais, surtout, fais pas ça. Ça va être du... Ouais, je n'ai pas réussi mon entrée. Computational Fluid Dynamics. OK. Et en gros, ça va être du calcul de structure, du calcul de... En gros, quand tu veux dessiner une carrosserie de voiture, pour rendre ta carrosserie la plus optimisée possible, la plus smooth dans le passage du flou d'air, etc. L'aérodynamique et tout le merdier. Exactement. Bah, tu vas créer des modèles, les faire passer dans une soufflerie virtuelle. Et en fait, cette soufflerie virtuelle, c'est du calcul de CFD. D'accord. Donc, c'est de l'ingénierie, en fait. Exactement. D'accord. Et comme la voiture contribue massivement au réchauffement climatique, du coup, la rendre moins... Enfin, avec moins de contraintes par rapport à l'air, ça permet d'utiliser moins d'énergie pour faire avancer la voiture. Et donc, le cercle est bouclé. Je trouve ça absolument génial. C'est presque poétique. Ouais. En tout cas, c'était poétique quand ça sort... T'as un alexandrin en poche, là, tu peux... Je sais pas. Le feu, les bagnoles. La voiture. C'était un bel alexandrin. Moi, ma question, c'est... En fait, c'est un système qui existe depuis hyper longtemps. Genre, moi, je... De quoi, le watercoli ? Non, le fait de déporter tes cactus... Tes cactus ? Tes cacules ? Tes cacules ? Tes cacules ? Qu'est-ce que je passe ? C'est important. Moi, je suis un peu... Je commence à être un boomer, maintenant, comme on dit chez Legends. Mais pour moi, voilà, je me suis toujours dit bon, bah, une entreprise qui a besoin de faire des calculs... À part, nous, effectivement, dans notre métier, où on a... C'est acquis, en fait, qu'on a besoin de farm pour faire des calculs énormes de... Quand on a toujours entendu les images de Pixar qui mettent plus d'une journée à sortir, ce genre de truc. Mais en fait, pour plein d'entreprises, ça fait déjà très longtemps qu'elles vont dans des boîtes comme la tienne pour aller faire déporter, en fait, leurs calculs... Enfin, pas tout à fait comme la sienne. Genre AWS, etc. Donc, des boîtes qui ne sont pas... qui ne sont pas... Enfin, des fermes non-bio, en fait. Ah oui, parce que là, la spécifique... C'est bon, mais je vais prendre un papier et noter. J'adore. Mais sinon, s'il y a une place au marketing... Entre le renduuteur et les fermes non-bio. Mais c'est vrai que, du coup, en fait, nous, ce qu'on va s'attacher à faire, c'est réduire l'empreinte carbone des data centers. Je me suis amusée à faire une petite presse il n'y a pas longtemps, sur la pollution numérique. Et en fait, quand on regarde un peu les chiffres, on se rend compte que c'est ultra... Enfin, c'est énorme comme secteur, en termes de pollution et d'émissions carbone. Et c'est autant que l'aviation civile. C'est 4% des émissions globales. Ah ouais. Un peu plus, je crois bien. C'est presque un peu plus, ouais. Donc 4%... Juste ces mails, envoyer des machins sur le cloud, regarder Netflix, c'est 4%. Donc 4% en informatique, 4% en aéronautique, ça fait 8%. Ouais. Et après, tu vas avoir les industries comme l'agroalimentaire, tu vas avoir les transports, l'habitation, qui sont les gros postes de dépense, le tertiaire. Alors c'est l'écolose, je crois que dans le mix des consommations CO2 maximum, la plus grosse part, c'est pas la mobilité ou le chauffage individuel ? Ah bah l'habitation. Ouais, l'immobilier. Donc en fait, quand tu viens réutiliser la chaleur fatale pour réchauffer un habitat du résidentiel, quelque part, bah oui, c'est plus un déchet la chaleur. Ouais, c'est plus un déchet, c'est une ressource. C'est vraiment vu comme... Plutôt que de chauffer deux fois en plus, tu chauffes qu'une fois, enfin, énergie comparée. Ouais. Voilà, j'arrive plus à vous suivre là. Qu'est-ce que c'est que la chaleur fatale ? Moi je connais les femmes fatales qui sont effectivement... Bah oui, elles sont en face de toi. Hot. Bim. Ça c'est pour toi. On a à dire. Mais la chaleur fatale, qu'est-ce que t'entends ? En fait, quand tu fais un rendu, ton ordinateur, il chauffe. Tu peux pas faire autrement parce qu'il calcule et il chauffe. Comme toi, quand tu cours, tu chauffes. D'accord, c'est ça que ça s'appelle la chaleur fatale. Cette chaleur-là, tu la réutilises avec le principe de réseau de chaleur ou de radiateur, blablabla. Et du coup, comparativement, quand t'as besoin de confort à la maison parce qu'il fait froid dehors, t'as l'émanchauffage, t'as chaud, t'es content. Ça c'est de l'énergie dépensée juste pour te chauffer. Imagine un paradigme où plutôt que de dépenser l'énergie juste pour te chauffer, tu récupères l'énergie, enfin, la chaleur faite par un rendu 3D, par exemple, pour te chauffer. Ou tu regardes Netflix, tu chauffes ta pièce en même temps. Oui, c'est rigolo. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est juste que tu fais une économie plutôt que de dépenser deux fois pour avoir le même niveau de confort, tu dépenses qu'une seule fois. Ouais, du coup, ça a du sens. Parce que comme justement, tous ces éléments électroniques chauffent, quoi qu'il arrive, que ce soit une télé, un ordi... Je crois pas me tromper, je crois que la température nominale de la composante électronique, c'est 45 degrés. Oh, ça peut monter beaucoup plus haut. Nominal. Ah oui, pardon. Ça veut dire quoi, nominal ? Oui. De base, quand c'est en route à l'intérieur du composant... Juste à allumer le truc. Sans le faire chauffer. Comme nous, notre température, c'est 39... 37. Là, oui, en ce moment, c'est 39, parce que c'est une chaleur à crever, mais c'est 37.2. Toi, non, mais un ordinateur, c'est 45. Oui, oui, oui. À peu près, sensiblement. D'accord, OK. OK, c'est intéressant. Du coup, c'est ça. C'est de se dire que toute cette chaleur, elle est générée de toute façon, donc si en plus, on peut s'en servir pour économiser de l'énergie à côté... Pour faire une tartiflette, tout ça. Oui, notamment. Alors, quelque part, c'est un petit peu ce que font les étudiants dans leur chambre avec leur ordi quand ils font du calcul. Oui. Ils n'ont pas besoin de chauffer chez eux parce qu'ils ont leur ordi. Ils ouvrent la tour et hop ! Tu sais que tu pourrais faire cuire un oeuf sur un CPU parce que la température de coagulation du blanc d'oeuf, c'est 62 degrés ou 64, si je ne dis pas de conneries. C'est la pâtisserie. C'est la pâtisserie. Pardon, madame. Et du coup, si tu veux chauffer ton oeuf, t'octuir, ton oeuf, tu balances un peu de calcul sévère sur ton ordi. Bon, pour atteindre cette température-là, il faut que ce soit fait pour. Oui, ben tu joues à un jeu à Elden Ring et hop, t'as un oeuf. Et tape. Tu lances un benchmark. Tu lances un benchmark. Attends, tu veux dire que pour bouffer un oeuf au plat, il va falloir que je me tape un boss d'Elden Ring ? Putain, ça va être dur de la vie, c'est un peu plus long. Pas facile, la vie, plus tard. Il ne faut pas que tu as poilé un trou parce que sinon, ta machine est finie. Je ne te conseille pas, en vrai. Tu m'étonnes. D'accord. Ok, non, ben désolé, on a fait un petit écart, mais c'était parce qu'au bout d'un moment, vous étiez en train de partir et moi non plus, je ne voyais plus les liens. C'est complètement un blinding. Enfin, c'est le what the fuck, ce truc. Je ne voyais plus les liens. En plus, on est en train de vendre des radiateurs pour faire des rendus 3D. Sachant qu'on a déjà, en plus, tu vois, pour moi, j'ai toujours entendu parler du terme radiateur sur un CPU, justement. Oui, oui, oui. Un dissipateur thermique, même, d'ailleurs. Oui, et du coup... Normalement, c'est le terme technique, je crois. Mais du coup, oui, on dit un, 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 un radiateur. Mais du coup, d'ailleurs, c'est une question, d'ailleurs, je rebondis. Tu avais fini ce que tu étais en train de dire avant que je... J'ai oublié ce que j'étais en train de dire, donc je pense que j'ai fait. Mais vous vous connectez directement sur ces CPU, ces radiateurs, etc., ou c'est plus juste la chaleur globale, au final, qui vient... Comment ça se passe ? Vous êtes vraiment collé au processeur ? Ou est-ce que... Tu vois ce que je veux dire ? Tu veux dire physiquement dans la machine ? Dans la chaudière ? Parce que du coup, on va plus parler de chaudière que de radiateur. De toute façon, on va dire le radiateur, c'est le même principe, mais on en disperse, on en déploie un peu moins. Parce que c'est des clusters un peu plus petits de machines. Et c'est moins intéressant en termes de... de déploiement, de tâches de calculs un peu costauds. Les chaudières, t'as 24 CPU dedans, ou ZPU maintenant, et des radiateurs, t'en as que 3 dedans. Donc ça fait des installs un peu plus compliqués, le radiateur. En tout cas, nous, on est vraiment plus parti sur la chaudière, mais le principe reste le même. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un dissipateur thermique dans la machine, radiateur ou chaudière, et ton CPU avec de la pâte thermique, il est collé sur l'espèce de tour d'aluminium dont je parlais. D'accord, ok. Qui a été designé. Donc en fait, tout ce dont je vous parle, ces machines, ça a été designé par Carnot. Donc on a en fait un département dont c'est le TAF à Carnot de concevoir cette chaudière en amont avant ce radiateur. Et donc, il y a des thermos, donc des ingénieurs thermodynamiciens, des ingénieurs thermiques, des ingénieurs méca, enfin, ils font des tas de choses. D'accord. Donc c'est littéralement une chaudière. C'est une boîte qui s'appelle une chaudière et dedans, c'est une ferme de rendu. Mais oui. Et en fait, tu la branches au courant électrique avec ta prise de courant et tu as aussi deux tuyaux qui sortent. Deux tuyaux d'eau froide et d'eau chaude. Et d'eau chaude qui ressort. C'est exactement ça. C'est une joie de dire, quoi. Oui. OK. C'est aussi simple que ça. Mais alors, attends. Du coup, ça demande de l'eau froide. Ah bah, il faut faire rentrer l'eau qui est froide dedans. Enfin, de l'eau. Tu vas la transformer en eau chaude et puis elle ressort. De l'eau qui peut emmagasiner de la chaleur. C'est un peu le temps de température. Ça fait penser un peu aux usines nucléaires, tu allais dire, peut-être ? Non, pas du tout. Moi, ça me fait penser aux pompes à chaleur. Chez moi, C'est l'œuf. On a testé l'œuf. C'est l'œuf pour vous. Donc, qui va permettre d'avoir un certain niveau de calories, donc de chaleur et du coup, d'avoir à moins chauffer électriquement cette aire qui va permettre de chauffer de l'eau et ensuite aller dans les tuyaux. Moi, ça me fait penser à la douche thermique, enfin, à la douche solaire. Solaire, oui. C'est un peu ça aussi. Tu sais, c'est sol chauffant. Tu fais passer un réseau d'eau chaude dans ton sol. Qu'est-ce que j'ai chez moi ? C'est top. Ma grand-père avait ça. C'était top. Mais ça marche très bien. Ça marche très très bien. Mais alors, du coup, j'ai une question. Je suis désolé. Mais moi aussi, putain, j'ai le seuil, on l'a posé depuis tout à l'heure. Bon, vas-y, vas-y. Nanguage, nanguage. Ça va, j'ai mon ticket. C'est bon, vas-y. Comme c'est de boucher. Quand tu t'appelles, je sais pas, moi, Forti, chez Pixar, machin, un truc bidule et que t'as envie d'un rendu maintenant et qu'il fait 39 dehors, tu vas réchauffer encore plus la planète ? Justement, avec la chaudière, non. Puisqu'on est installé dans des réseaux de chaleur ou dans une piscine, ça a besoin de chauffer de toute façon. Même quand t'es en été ? Même quand t'es en été. Quand t'es dans ce genre d'installation-là, un réseau de chaleur... Tu parles de piscine municipale, genre, un truc ouvert, ouais. Par exemple, quand t'as un réseau de chaleur, c'est du gigawatt. C'est énorme, les besoins je m'éloigne un peu de mon domaine de compétence, mais les endroits où on installe ces chaudières, ça va être des équipés de ballons d'eau chaude, notamment. Et en fait, tu produis aussi ta chaleur en avance pour quand t'as les 50 personnes de ton immeuble qui veulent se prendre une douche, qu'il y ait de l'eau chaude qui soit dispo. Donc, il y a aussi cette composante-là à prendre en compte. Alors, c'est bien parce que ça répond à moitié à ma question. Moi, je voulais savoir justement une chose que je n'ai pas comprise encore. C'est-à-dire, vous allez voir des municipalités, des syndics, des propriétaires d'immeubles, etc., et vous leur dites « Bonjour, on a une chaudière, gratos, etc. » Enfin, gratos, on s'entend là, mais écolo, etc. Et vous vendez, en fait, le système. Il y a besoin d'avoir quelque chose de particulier pour... Enfin, au niveau de l'installation, il y a besoin vraiment de quelque chose particulier. C'est gros, c'est petit, c'est... Comment ça se passe ? Alors, tu ne crois pas que c'est bien dire. Tu ne crois pas que c'est bien dire parce que tu as utilisé le mot « gratuit » ? bon, attention. Il y a beaucoup de gens qui vont nous contacter, là. Il faut que je me calme. Non, quand tu dis « gratuit », par exemple, ce qui est intéressant avec ce système, c'est que les charges vont être payées... Enfin, les charges sont gratuites pour l'utilisateur. C'est-à-dire que... pour le locataire. C'est quoi les charges ? Les charges d'électricité. Tu veux dire qu'il va y avoir de l'eau chaude gratos ? Voilà. L'achat de chaudière est fait au départ. L'achat d'eau, ça ne va pas être gratos, mais la fabrication de l'eau chaude est gratos. Oui, parce qu'il n'a pas besoin d'utiliser d'électricité pour l'alimenter. Et du coup, la chaleur, elle vient des trucs... C'est pas grave. C'est elle qui connaît. C'est pas grave. Non, en vrai, si tu veux, comme le modèle est vraiment... Il ne faut pas oublier les calculs derrière qui tournent. Et du coup, ces calculs, cette machine, en fait, elle est alimentée en électricité et l'électricité, elle sert à alimenter la machine qui fait le calcul. Donc techniquement, c'est du cloud. C'est du calcul. Donc en fait, la chaleur qui est produite, qui est un déchet du cloud, valeur, ressource du chauffage, elle est virtuellement gratuite du point de vue du bâtiment. Donc en fait, le bâtiment va acheter la chaudière initialement, l'installer dans son... Donc là, on arrive à ta deuxième question. Oui. L'installer dans son local ou dans son système de répartition de la chaleur dans son bâtiment ou dans le réseau de chaleur. Et en fait, là, il suffit de se pluguer. C'est-à-dire que... Bon, il y a deux choses à savoir. On se plug sur le circuit d'eau chaude. Alors ça, moi, je ne vais pas m'aventurer trop loin parce que, encore une fois, on a un bureau d'études interne qui fait des dimensionnements et des tas de choses. Ça parle de ballon d'eau chaude. Moi, je... Voilà. Je ne suis plus. Mais en tout cas, il y a une autre composante qui est assez facile à intégrer dans des systèmes déjà existants ou même designés dès le départ si on arrive sur la construction d'un bâtiment ou ce genre de choses. On est souvent sur la rénovation, mais ça arrive qu'il y ait des constructions. Et deuxième chose, par contre, il faut un accès fibre parce que, justement, pour balancer du calcul sur une chaudière numérique... Et une grosse fibre, quand même ! Et il faut de l'Internet, mais pas n'importe quelle. C'est hyper technique. Ah, c'est hyper technique. C'est hyper technique, mais quand tu calcules l'empreinte carbone à la fin... Si on parle un peu des data centers, je ne citerai pas de nom parce que... Google. OK. En troisième ? Je ne sais pas, moi. Le truc chinois, le Wifu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Samsung ? Ils doivent sûrement en avoir. C'est aussi de la pollution numérique, mais ça va être plus du téléphone. Mais oui, c'est d'autres choses que je ne connais pas. Ils n'ont pas investi dans les data centers ? OK. Ça m'étonne. Ils sont tellement énormes, quand on regarde un peu le modèle de ces data centers, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, pour construire un data center qui est en fait une usine du numérique, qui, si vous regardez un peu à quoi ça ressemble sur Internet, c'est une rangée... Déjà, c'est un énorme bâtiment. C'est plusieurs gymnases, terrain de rugby, sport que vous préférez, de bâtiments, dans lesquels sont rangés des serveurs informatiques de stockage et de calcul qui computent H24, donc pour les refroidir, pour garder une température acceptable, vu que tu disais tout à l'heure par exemple que la température monte vachement, la température d'un CPU, d'un processeur et de base haute, pour que le processeur continue à fonctionner, il faut le refroidir, entre guillemets, en tout cas, il faut évacuer la chaleur et donc pour ça, ils utilisent des clims qui prennent un tas d'énergie comme on sait. Donc, tu as construit le bâtiment, déjà, pour accueillir tes serveurs, tu as utilisé ta clim, derrière, tu as alimenté ton data center en gros, ce qui se passe, c'est que si par exemple il n'y a plus d'électricité parce que, je ne sais pas, le réseau de la ville saute, parce qu'il faut savoir qu'un data center, ça prend une énorme consommation d'élecs, si l'élec saute, en fait, il faut continuer à l'alimenter, ce data center, parce qu'il y a de la data dedans et il y a des sites web et il y a des choses qui sont importantes. Il faut des batteries, derrière. Et donc, il faut des batteries ou des trucs au fuel. Une assurance, en fait. Alors ça, du coup, il faudrait aller voir ce qu'il y a, tu ne sais pas ? Non. C'est honnête ? C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Tadadam. Chacun sien. Donc, oui, c'est énorme, en fait. Et donc, tout ça pour dire que tu dis, oui, c'est un... Alors, oui, bien sûr, il faut tirer une fibre, c'est du matériel informatique, c'est technique, donc forcément, c'est polluant, ça, c'est certain. Mais, tu ne construis pas le data center, tu ne climatises pas. Tu ne les mets pas en Arctique pour réchauffer la glace ? Par exemple, ou dans l'eau, pour réchauffer les poissons, il y en a qui font ça. Elles sont déjà cuies comme ça, encore bouillant, c'est pratique. Alors, oui, indeed. Donc, voilà. Moi, j'ai une question, du coup. Parce que ce data center, il faut bien l'alimenter en électricité aussi. Donc, moi, Jean-Michel, propriétaire de bâtiment, je veux avoir une chaudière comme ça. Est-ce que j'y gagne vraiment, au final, à avoir 200 serveurs qui tournent H24, plutôt que ma chaudière qui chauffe mon eau pour mon bâtiment ? Elle est gratos. Comment ça, elle est gratos ? Elle est payée par le service. D'accord. C'est l'entreprise qui paye Carnot et Carnot paye l'électricité que le serveur a besoin pour tourner ? C'est ça, en fait, que j'essaie de comprendre ? Oui, grosso modo, oui, c'est ça. Donc, le gars qui met ça, il gagne parce qu'il n'a pas à chauffer son eau, mais il n'a pas non plus à payer pour faire tourner les serveurs. D'accord. Il y a de la chaleur, C'était pas forcément clair pour moi. D'accord. C'est complètement my-blowing. Le truc, c'est qu'on se retrouve dans le même pattern qu'à l'époque où on a commencé à faire les réseaux téléphoniques parce qu'on est en train d'avoir, comment ça s'appelle ? Un changement de technologie, là ? La 5G ? Non, je ne pensais pas à la 5G, je pensais... Je l'ai dit d'abord. Ah, mais j'ai tort, non, pardon, je ne l'ai pas dit d'abord. Je pensais à une technologie qui est un peu disruptive et qui change les méthodologies, les façons de travailler, qui change peut-être aussi les métiers. Dans le sens où si à un moment donné on a une grille totale sur tout le territoire qui permet de fabriquer ce genre de choses, tu vas avoir besoin d'installateurs, tu vas avoir besoin d'intégrateurs, enfin parce que c'est pas... Vous êtes combien chez Carnot ? On est 70 aujourd'hui. Waouh, c'est pas mal. Mais à 70, pour tout le territoire, ça me paraît quand même relativement faible. Ben, on est en train de grossir. Sérieusement ? Sans remover de grandir. Oui, oui, sérieusement, on est en train de continuer à développer l'activité parce que... C'est pas un modèle économique qui intéresse des gros du domaine des infracs, genre Orange... Je t'avoue que je suis pas dans la stratégie. D'accord, ok. Je sais pas, mais il faudrait que... En tout cas, si ça embauche, ça veut dire que ça marche. Ah bah ça, c'est sûr. C'est ça embauche, Carnot ? Tu es intéressé ? D'accord. On en parle, je te donne ma carte. Non, par contre, moi j'allais rebondir là-dessus, c'est ça embauche qui ? En fait, finalement. c'est ça ma question. Quel type de compétence ça demande ce genre de truc ? C'est vrai. Est-ce que par exemple, l'humateur ou un lighter, c'est intéressant ? Oh non, c'est toujours intéressant, mais c'est la réponse. Alors en fait, Carnot, les effectifs, ça va être surtout des ingénieurs. C'est-à-dire que, en fait déjà, ça fait une douzaine d'années qu'on existe. Il y a eu énormément de R&D parce que c'est un produit qui est très complexe à développer. Tu as toute une partie hardware, tu as toute une partie software. En fait, si vous voulez, la partie hardware, moi j'ai souvent tendance à dire que c'est la partie immergée de l'iceberg, tout parallèle au réchauffement climatique. Ça serait fortuit. Ça serait fortuit. Et en fait, la partie immergée, ça va être tout le logiciel qui se casse derrière pour aller dispatcher les tâches de calcul, en fait, sur les infras, là où il y a besoin de chaleur. Et donc ça, ça s'appelle le Q-Ware parce que, ouais, à Carnot, il y a des Q partout. Ouais, bah oui. Merci qui ? Bon, d'accord. Ces sourires que vous avez. Du coup, toute la journée, c'est des blagues de cul chez vous. Oh là là, bien joué. Quand on fait des soirées chez nous, c'est des Q-Bars, les présentations devant les gens, c'est des Q-Notes. J'avoue que le Q-Bars, c'est mieux que la soirée Q. Bon, du coup, je ne te propose qu'on continue. Non, mais en fait, c'est parce que c'est le symbole de la chaleur en thermodynamique. Oui, mais bien sûr, je le savais. D'accord. Non, tu ne savais pas. Merci de ramener un peu de sérieux, Ariane, dans ce podcast. Je fais tout mon possible. Mais qu'est-ce que je disais ? Les gens chez Carnot... Les softwares et le fait qu'il y a une grosse partie software, en fait, finalement. l'iceberg, non, non, non. Oui, mais alors, donc, les gens chez Carnot, ça va être en effet beaucoup d'ingénieurs parce qu'il faut développer cette partie software. Exactement. Et donc, il y a sur 70 personnes, il y a... Ouf, je ne vais pas compter un par un, ça va être long, mais on est, je crois, 40-50 techniques ingénieurs. D'accord. Ouais. Et tu as dit un truc intéressant, c'est que tu disais, il faut dispatcher les tâches là où il y a besoin de chaleur. Donc, comment ça se passe si jamais, il y a un endroit qui n'a plus besoin de chaleur ? Tu balances tous les calculs ailleurs et puis tant pis pour... C'est là, en fait, donc, déjà, il y a ce fonctionnement-là parce qu'on a encore des radiateurs en fonctionnement et ils vont continuer de fonctionner. Donc, un radiateur, quand quelqu'un l'éteint, il faut bouger la tâche de calcul. En fait, si tu veux, la manière dont le radiateur a été... En fait, comme c'est le produit le plus compliqué à adapter, on a développé la brique logicielle la plus robuste qui, du coup, maintenant, sur la chaudière marche bien. C'est-à-dire que quand un particulier, par exemple, éteint son radiateur... Un particulier, pardon, on ne déploie pas pour les particuliers, mais en tout cas, un utilisateur du radiateur éteint son radiateur, la tâche de calcul qui est en train de tourner, c'est trop con de la perdre. Du coup, l'idée, c'est qu'elle est éteinte, conservée et redispatchée ailleurs. Là où ça continue à tourner. Mais du coup, il y a un temps super important de dispatch, de la tâche. Alors ça, ça va dépendre... Comparativement à une firme de calcul classique, j'ai envie de dire. Ça va dépendre complètement de plein de paramètres, déjà de la taille du dataset, évidemment. Du dataset. Des données. Merci. Je crois qu'elle parlait d'une assiette. Vous avez faim. Et ça va... En fait, ça dépend de plein de paramètres, mais généralement, toute une grappe de radiateurs ou de chaudières slash radiateurs, c'est un pas en même temps. Donc, ils sont au même endroit, ils sont fibrés, donc c'est franchement assez rapide et surtout, le calcul est repris à l'endroit où il était. C'est un espèce de Homer Simpson qui regarde des panneaux qui s'allument et qui s'éteint toute la journée pour aller déplacer... Oui, c'est mon travail. Non, pas du tout. Donc, t'aimes pas les deux notes. J'adore les deux notes, mais je suis pas Homer Simpson. Non, mais par contre, en fait, c'est justement ce QR qui fait ce Homer Simpson, si tu veux. C'est, si tu veux, moi, j'appelle... Enfin, en fait, c'est un orchestrateur maison. C'est la brique logicielle qui... C'est l'intelligence logicielle, si tu veux, qui va détecter les... qui va dispatcher, organiser, répartir, orchestrer, tout ça. Un écuilleur. Un écuilleur. Un écuilleur, oui. C'est une blague ? Un écuilleur. Ah, un écuilleur, un écuilleur. Il faut qu'on arrête l'Evan, il faut qu'on arrête l'Evan. J'allais te dire, est-ce qu'il y a besoin d'IA ? Il essaie moi aussi, mais c'est dur quand même. J'allais te dire, est-ce qu'il y a besoin d'IA dans, du coup, dans des gens qui connaissent... Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'IA ? Non, il n'y a pas besoin d'IA parce que c'est vraiment de l'algorithmie et c'est vraiment du... de la gestion, enfin, c'est de la répartition de calculs, c'est de la répartition de tâches de calculs. Il y a beaucoup de réseaux de networking. Il y a beaucoup... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a beaucoup de codes, quoi. Après, moi, je ne suis pas dans cette équipe-là, donc pour plus de taille, il faudra parler avec mon site, il veut. Mais ouais, c'est... Alors, l'IA, en fait, ça va te permettre juste d'apprendre à partir d'un exemple. En gros, tu entraînes un modèle sur un... En gros, si tu veux reconnaître des chats ou des chiens, tu vas lui donner 20 000 images de chats ou de chiens. Tu vas lui donner de la data et ouais. Et en fait, ce n'est pas exactement Et du coup, là, en termes de produits, le truc, il est mature, on peut l'utiliser demain ? Je peux demain aller sur le site de Carnot et faire une tâche sur Maya directement ? Comment ça se passe ? Ah oui, bien sûr. Alors, pour le coup, on va aller adresser, en fait... Alors, oui, c'est mature. Carnot, l'écu, mature. C'est la blague. Pardon, j'arrête. Non, mais il y a des catégories pour ça. Voilà. Non, du coup, oui, alors... Peggy 18. Peggy 18. Oui, on a travaillé, en fait, déjà avec plusieurs gros studios, donc on a fait une partie du rendu des millions d'eux, une partie du rendu d'Arkane, on travaille pour... On fait les rendus de la bibliothèque Substance. Ah, ouais ? Ouais, tu sais, les textures, tout ça. mais je connais bien. Non, mais c'est cool. Donc, ça, ça tourne chez nous, notamment. Oui, donc des gros acteurs, quand même. Oui. 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 Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir plusieurs échelons, donc on va s'adresser à ces studios-là avec des services qui leur correspondent, on va s'adresser à des utilisateurs particuliers, donc des artistes qui peuvent utiliser une interface web, par exemple. Et donc là, en effet, on a un site, et tu peux utiliser du Maya Arnold, du Maya Viré, du Blender, du 3ds Max, il y a pas mal de... Quand tu as un souci sur un des serveurs, enfin, sur un des datas... Je fais trop chauffer les radicateurs, avec les petits imbou. Imaginons, voilà, il y a un CPU qui pète. Comment ça se passe ? Vous intervenez directement ? Alors, il y a plusieurs niveaux de pétage du CPU. D'accord. Si tu veux avoir un bug software... Déjà, alors, toute notre infra est commandable à distance, ça fait partie du QR, si tu veux, mais ça, ça va être plus... C'est nous qui avons la main dessus, évidemment. Et du coup, tout ça est commandable à distance, c'est-à-dire que la machine, tu peux l'allumer, l'éteindre à distance. C'est comme ça, en fait, que c'est piloté. C'est-à-dire qu'une tâche de calcul, quand tu l'envoies sur Carnot, en fait, tu as toute une techno derrière qui va aller provisionner le CPU, dire, c'est toi, tu bouges plus, tu n'acceptes plus de tâches. Ensuite, l'allumer, parce qu'en fait, entre chaque tâche de calcul, on éteint, allume la machine pour enlever toutes les données, c'est une question de sécurité. D'accord. Tu envoies la tâche de calcul dessus, etc. Donc, tout ça, c'est commandable à distance. Et quand tu as un problème qui peut être réglé en allumant slash éteignant le CPU, ça se fait très bien. Quand c'est un problème hardware, donc, vous contribute, exactement. Quand c'est un problème hardware, par exemple, une barrette de RAM qui merde ou ce genre de choses, là, tu peux le mettre en pause. Donc, en fait, on a notre grappe de calcul, tu peux lui dire, toi, pour l'instant, tu es de côté. Tu es puni. Tu es puni, exactement. Et derrière, en fait, selon les endroits où on est implanté, on a des techniciens qui peuvent passer, en fait. Donc, par exemple, on est pas mal implanté dans la région de Bordeaux, entre autres, et on a quelqu'un qui rayonne dans cette région pour aller changer le hardware quand il y a besoin. Bon, ça n'arrive pas non plus toutes les deux heures. Et remplacer les... Les matériaux. Ce n'est pas de la sous-traitance, c'est des gens de chez vous. c'est des chants de carnaux. Donc, bonjour, c'est le plombier, je vais changer la barrette de RAM, quoi. Ouais, c'est ça. Mais alors, pas chez les radiateurs. T'as bien retenu. Au niveau de... En fait, c'est la totalité de la machine, enfin, de la chaudière que vous arrêtez ou juste le U qui est concerné ? Juste le U qui est concerné, juste la tour qui est concernée, si tu veux. Pourquoi vous parlez de U ? je n'ai pas compris. Hein ? Pourquoi vous dites le U ? Non, U. C'est l'unité de physique qui permet de mettre des cartes-mères. D'accord, c'est ce qu'on appelle un U. Non, non, mais... Dans une ferme de rendu, tu mets plusieurs U, en fait, t'as une espèce d'armoire et puis t'as des racks, ça s'appelle un U. D'accord. Ok, ok. C'est ce truc qu'on voit justement empilé dans les salles de réseau. Si on regarde sur Google l'image, c'est toutes ces boîtes de noir ou de gris. Soit t'as une étagère avec un U, soit un étagère avec deux U. Enfin, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle un U. Moi, j'appelle ça une tour, chez nous. Parce qu'en fait, comme c'est vertical, alors une tour, une page, ça dépend de la chaudière. Comme un paquette de cartes de Pokémon. Oh. Ok. Oh, on fait comme ça. Non, c'est une blague. On va attraper les tous. C'est une blague. Ouais, non, je pense à mon fils, c'est tout. Donc, on parle de Q, on parle de U, une autre lettre peut-être, non ? Quelqu'un ? Euh, X, Camoulogues, par exemple, E, E, E comme énergie. On peut jouer à ça. E comme O comme O2. O2. Oxygène. En tout cas, c'est transparent pour l'utilisateur, que ce soit la boîte qui vous demande le truc ou les gens qui bénéficient du truc. Le particulier, par exemple, dans son bâtiment qui est chauffé à ça, lui, ça change absolument que dalle. c'est un radiateur ou de joyeux. Il ne vira que du feu, quoi. Pardon. Oui. Ce n'est pas volontaire, ça. En l'occurrence, c'est de l'eau. Et ouais, du coup. Ok, ok, ok. Exactement. Et du point de vue du calcul, en fait, c'est tout aussi transparent. C'est-à-dire qu'en fait, tu envoies ton rendu sur un cloud. Point. Et du coup, c'est transparent, on a la règle de chaleur fatale. On a donc un gain et sur l'énergie et sur le CO2. Et ce qui est vachement intéressant, c'est d'avoir des retours là-dessus, savoir exactement combien j'ai gagné par rapport à une solution conventionnelle ou par rapport à une solution que j'ai déjà en prod, histoire de comparer à des choses comparables déjà, et puis de voir si on a un gain réel ou si c'est juste du greenwashing. Blink, blink. Ouf, blink, blink. Tu fais bien d'en parler parce que, en fait, si tu veux, c'est tout l'enjeu des deux dernières années chez nous. Enfin, on a fait une grosse méthode pour justement calculer ça. Et c'est tout l'enjeu de la filière, notamment avec le plan action du CNC qui va être assez impactant sur l'économie d'empreintes carbone et ce genre de choses. En fait, si tu veux, nous, on sait que notre système est vertueux. C'est bien de le savoir, c'est bien de le prouver. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a développé une méthodologie qui s'appelle Carbon Facts avec un cul. Avec un cul. Et en fait, l'idée de cette méthodologie qui est d'ailleurs est stampée par l'ADEME. L'ADEME, je ne sais plus, mais en gros, c'est le développement durable en France. D'accord. Elle est cool, cette association. Ok. Si tu as toutes les lettres, franchement. Oui, vas-y. Je les vois. On va googler. Ça va être long. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, cette méthodologie, en fait, c'est quelque chose qu'on a développé. Donc, on a mis un peu de temps parce que, en gros, on a déployé pas mal de capteurs pour être capables de faire une remontée d'informations carbone pour une tâche de calcul. Des capteurs ou des compteurs ? Bon, les deux. Je ne sais pas exactement. Ce n'est pas moi qui les ai déployés, mais c'est en gros quelque chose qui mesure l'énergie dépensée pour cette tâche qui la remonte dans toute une moulinette qui est justement l'intelligence entre guillemets de la méthodologie, le calculateur et des équations. Et d'accord, je crois que j'ai... J'avais vu une présentation que tu avais faite chez Carnot avec Kiki. Avec Carnot ? Chez qui ? Tu avais fait un storytelling avec les films d'animation et le fait de chauffer des villes. Et dans mon souvenir, tu avais expliqué que tel film d'animation pouvait chauffer telle huile et tout ça. J'avais trouvé ça assez ouf. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Pour avoir un comparatif entre une solution classique et une solution de réutilisation de Chala Fatale, quel est l'impact au niveau d'une grosse prod ? Juste avant, l'ADEME, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Voilà. Merci. Maître Capello, merci. Donc tu peux répondre à la question. Ariane, vas-y, je t'en prie. Tu peux répéter la... Les slides. Enfin, les slides. La presse. Oui, ça y est. C'était vraiment presque sérieux, tu peux répéter. Mais c'est bon, j'ai refait le lien. Du coup, oui, en fait, je mettais... Alors, il y a un truc que j'aime bien faire dans la vie, c'est faire des estimations parce que, en gros, j'ai fait une prépa et dans les prépas, il y a des questions qu'on te pose. Parfois, au concours, c'est des examinateurs un peu sadiques qui vont dire OK, je verse un verre de vin dans l'océan. Combien de verres d'eau je dois puiser pour avoir tant de molécules de vin ? Comment ? Non, rien. Ça me fait penser à l'homéopathie. J'ai du mal à suivre, s'il te plaît. À l'époque, moi aussi. C'était un peu le problème. Tu mets un verre, t'enlèves un verre. Non, parce qu'en fait, ce qui se passe... Bon, on est parti sur le vin, du coup. Quand tu vis une bouteille de vin dans l'océan, si tu imagines dans un monde parfait que le vin va se répandre partout, en fait, les molécules, c'est tellement... C'est de l'infiniment petit dans l'infiniment grand. J'explique ça de manière très... Si on peut vulgariser, à peu près. Et du coup, combien de verres... Juste, imagine que c'est réparti globalement sur la planète que les océans ont bougé. Combien de verres d'eau tu récupères pour avoir une molécule de vin de ta bouteille initiale ? Et en fait, en gros, tu pioches un verre d'eau. Est-ce que tu auras une molécule de ta bouteille de vin ? Ah, pas compris. Je crois que c'était pour... Ah oui ! C'était le kilo de plomb et le kilo de plume, quoi. Voilà, je me disais, c'est con comme question. Bon, en gros, c'est des estimations et en fait, j'en ai pas d'autres à l'esprit comme ça parce que celle-là m'avait traumatisée. Mais en gros, c'est des exercices où tu dois estimer pour t'approcher du résultat le plus précisément possible. Et bon, bref, en tout cas, ça m'amusait bien et là, je me suis amusée à faire la même chose pour des films d'animation et en me posant la question combien de temps je pourrais chauffer Paris, par exemple, ou une ville, en fait, de France avec un film d'animation qui répond à telles hypothèses. Et donc, ce que j'avais fait devant tes yeux ébahis à l'époque... Complètement. C'était, en gros, j'avais regardé Pixar, j'avais regardé Toy Story 4 et j'avais trouvé des articles comme quoi, le rendu d'une frame, c'était une centaine d'heures sur une bécane un peu normale. Alors, j'avais trouvé des articles, ça m'avait choqué, donc j'en avais parlé un peu aux gens, je me suis dit mais est-ce que tu trouves ça... C'est vrai ? On m'avait dit que c'était clairement le plus haut du panier. Il y a 250 milliards d'assets par scène, par machin et tout ça. Donc, il y a énormément de choses effectivement à calculer. Et c'est ça, du coup, qui fait que ça dure... C'est ça. Puis avec justement le Render Man, etc., les moteurs de rendu qui vont calculer les 15 trilliards de lancées de rayons, de rebonds, de réflexions, de réfractions, de caustiques et toute la clique. Et du coup, ça fait beaucoup de choses à calculer. Ok. Je comprends mieux du coup les senteurs de rendu par image, mais c'est vrai que ça me paraissait énorme parce que, bon, voilà. Non, non, justement, pardon, excuse-moi, je fais juste une petite parenthèse. J'avais assisté à la conférence en Norman et ils expliquaient qu'en fait, même s'il y avait des optimisations dans les logiciels, dans les machins, dans les différents logiciels, que ce soit de rendu, d'instancing, de machin, vu que les artistes et les réalisateurs voulaient de plus en plus de réalisme ou des choses très très particulières, bah du coup, il fallait de toute façon pousser le nombre de polygones, de plus en plus de détails dans tous les coins et dans tous les départements que du coup, ce qu'ils gagnaient en rapidité de calcul, etc., par certains aspects, c'était rattrapé par le côté créatif artistique en fait et du coup, ils gagnaient pas tant que ça en temps de calcul, mais effectivement, ils gagnaient en hyper qualité et en hyper jolinesse, quoi. C'est un mot absolument qui n'existe pas, mais vous le retiendrez, vous le placerez dans un repas. La jolinesse, la jolinesse, moi ça me va. La jolinesse, c'est joli, non ? Et donc, en regardant les 100 heures d'images par Pixar, tu t'es dit quoi ? Et du coup, je me suis dit que c'était énorme et je me suis dit qu'on allait prendre ce film pour voir en fait, dans l'absolu, un film énorme, combien de temps ça pourrait chauffer Paris. Donc, Paris, c'est quand même... Donc, je recommence. Le film, c'était donc 100 heures par frame, à 24 fps. je me suis dit, du coup, ça fait combien d'heures ? Alors, j'ai calculé le nombre d'heures de rendu sur une bécane un peu classique de notre parc. Je connais la conso électrique de ma bécane, du coup, j'en ai déduit la conso électrique du rendu d'animation de ce film. Je ne sais plus les chiffres en tête, mais je vais le comparer avec une ville qui est Paris. Je suis déçu. Elles sont en ligne, je peux te les trouver. Je te les redonnerai. On va en mettre ça dans les notes. Je filerai ça volontiers. Et du coup, on aura la réponse quand même parce que j'ai comparé, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le teasing. Et j'ai comparé ça à la ville de Paris qui est donc habitée par 2,5 millions d'habitants très malheureux de ne pas vivre à Annecy parce que c'est quand même vraiment chouette. C'est clair. Il fait tellement chaud qu'il n'y a rien besoin de chauffer de toute façon. Si, le lac. Et en fait, je me suis demandé cette ville au plus fort de l'hiver, donc janvier, j'ai pris les datas de janvier 2021, quelle est l'énergie dépensée dans le chauffage de cette ville. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé sur le site de RTE, qui est en fait un site qui remonte la console électrique d'une région ou d'une ville pendant un laps de temps. ça, c'est des données qui existent réelles. Donc, j'ai retrouvé la console électrique de cette ville. J'ai pris des données de l'ADEME qui estiment la part du chauffage dans la console électrique d'une ville. Enfin bon, je me suis amusée, je suis retombée sur mes pattes et j'ai trouvé la part électrique du chauffage de la ville de Paris au plus fort de l'hiver en janvier 2021. Et donc, j'ai comparé ces deux chiffres puisque j'avais deux choses comparables et en fait, essayer de deviner combien de temps je pourrais chauffer Paris avec 2,5 millions d'habitants avec le rendu d'animation de Toy Story 4. Combien de mois de janvier à Paris on peut chauffer ? Restons sur des jours. D'accord. Pour juste le film ? Une semaine de Toy Story 4. Il y en a un qui dit une semaine. Aucune idée. C'est pas un temps, c'est pas une durée. Je dirais 20 jours. T'as dit un jour ? Allez, 21 pour... C'est énorme. 2,5 millions d'habitants. C'est énorme. Je me rends même pas compte en gigawatts ce que ça représente, tu vois. 2,5 gigawatts ! Donc ou pas ? Ok, bon, ça va. Non, je serais vraiment pas... T'avais raison, c'est une semaine. Oh merde ! C'était très bien 20 jours aussi, mais ça fait beaucoup pour 2,5 millions d'habitants quand même, c'est énorme. Il y a combien de fin de fin de fin qui sort pas ? Oui, c'est ça. Faudrait faire un Toy Story 4 toutes les semaines, donc ça demande quand même beaucoup d'énergie. Non, mais quand on... Alors attendez, quand on calme... Excuse-moi, je te coupe, j'ai coupé, mais alors quand on... Je t'ai pas fait trop mal, ça va ? C'est rigolo, ça ? Quand on calcule... Enfin, quand on réfléchit à... Ok, un Toy Story 4, ça fait ça, mais il n'y a pas que Pixar. Oui, bien sûr. Et puis il n'y a pas que les frames finales. Il n'y a pas que les frames finales. Alors là, j'ai pris les retakes, attention. Ah d'accord. Oui, t'as pris les retakes quand même, mais il y a ça, il y a les séries, il y a les films télé, il y a les VFX, il y a tout ce qui fait Toy Story comme exemple, c'est vraiment une micro-pièce d'un truc qui est énorme. J'ai envie de dire, c'est un verre de vin dans l'océan. Oh là là, qui l'est vous ? Et du coup, combien de verres il faudrait ? Ah, da gueule ! Oui, oui, je suis d'accord, en vrai, vas-y. Ok, putain. En fait, après, par contre, excuse-moi juste pour continuer sur ce truc-là, quel était le bilan ? Il s'est coupé deux fois. Quel est le bilan du coup que t'en tires de ça ? Le bilan que j'en tire de ça, c'est qu'ensuite, j'ai regardé combien de temps je pourrais chauffer Angoulême. C'est six mois. D'accord. Six mois ! C'est ouf ! Ah ouais, c'est aujourd'hui en plus. Avec un Toy Story 4, c'est six mois d'Angoulême. C'est pas 2,5 millions d'habitants. Ben non, bien sûr, bien sûr. Dire qu'il y a des gens qui se pèlent chez eux parce qu'ils n'ont pas assez de thunes pour chauffer par rapport à l'augmentation du prix d'énergie et tout ça, c'est quand même complètement fou de se dire que juste l'industrie de l'entaintenement pourrait chauffer des gens. L'antenne, t'es... Ouais, c'est marrant parce qu'il parle... L'inter... Donc, quelle était ta question ? De l'amusement. De l'amusement, tout à fait. Ouais, en fait, en ce moment, on est en train de voir une autre évolution qui est l'utilisation de la 3D temps réel dans le marché de l'animation. Et du coup, c'est plus du tout les mêmes paradigmes dans le sens où on va utiliser plutôt du GPU avec des frames qui se calculent très 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 vite. Rien n'a... Enfin, c'est aucunement comparable avec le rendu classique en ancienne révision comme on peut faire dans un atelier Story 4. Et du coup, est-ce que c'est pas un marché qui est voué à disparaître à terme ? Alors, personnellement, il faut aller voir Unreal et Unity leur demander. Mais, personnellement, je pense pas. Déjà, parce que... Après, je suis pas experte en rendu photoréaliste ou temps réel, donc bon, c'est pas non plus ma compétence de dire ça. Mais parce que le rendu photoréaliste, si tu veux le faire en temps réel, sur une... Enfin, il faut des purées de bécane. Quand tu vois le marché tendu en ce moment pour choper des bécanes, c'est un peu... Bon, voilà, s'il y a des difficultés en plus. Et si tu me posais la question du point de vue Carnot, en fait, on a réfléchi à ça, quand même. Vous allez faire des cartes graphiques ? Alors, on a déjà des cartes graphiques qui tournent dans nos chaudières, tout de même. Mais surtout, en fait, on a développé un autre produit qui s'appelle Sadi, parce que Sadi Carnot, qui est le père de la thermodynamique. La tête de Néo ! Il y a le Néo, ça va être s'éclairer. Il a pris la bilhule rouge, là. J'étais scotché. Oui, c'est ça. J'avais la tête de Néo avec le truc en argent qui rentre dans sa bouche. Là, tout. J'ai vu la matrice deux secondes. Ok, d'accord, très bien. Sadi, ça veut dire... Et non pas un copain très méchant qui s'appelle Sadiq Arnaud. Moi, j'étais parti là-dessus. Honnêtement. Et du coup, Sadi, ça veut dire... Vas-y, vas-y, Ariane. Continue, continue, continue. Je ne m'arrête pas. Du coup, Sadi, en fait, ça veut dire Studio Agile et Distribué. En gros, on a vraiment cherché l'acronyme. Mais l'idée, c'est qu'en gros, l'idée, c'est d'aller réduire toute l'empreinte de la chaîne de production. Donc, au lieu d'aller s'attaquer entre guillemets seulement au rendu d'animation, on va adresser toute la chaîne de production. Et comment on fait ça ? On fait de la machine virtuelle dans le cloud. Donc, en fait, la workstation... Machine virtuelle dans le cloud. Il y a trop de mots que... Alors, tu vois, quand tu fais graphiste, tu as ta workstation qui est à côté de toi, ton gros PC qui est à côté de toi, qui chauffe. Et en fait, l'idée, c'est de prendre ce PC, de le déporter dans le cloud et d'utiliser un protocole de remote, donc en fait, du streaming d'écran, pour le retransmettre sur un écran avec un tout petit boîtier minimal. En plus de ça, en tant que graphiste, je vais éviter d'avoir un cube qui chauffe chez moi et je vais avoir un petit cube qui chauffe pas et les mêmes performances. C'est trop cool. J'aime bien aussi. Oui. Mais ça, ça se répercute sur la fibre et sur ton débit de connexion. Et du coup, il y a une... Alors, pas tant en fait, parce que si tu veux, le streaming, c'est du flux vidéo, c'est de la diff entre deux images, deux frames. Donc après, tu as des optimes au niveau protocole de remote qui est utilisé par le produit, par le service. Encodage, compression, décompression, décodage. Du coup, il va y avoir un super impact sur la qualité esthétique de ce qu'il y a dans ton écran ? Non. La couleur émettre et tout ça, ça ne va pas tirer un peu ? Ça dépend de l'écran, ça, c'est pas la problématique. L'encodage du... Je n'ai pas les compétences. Non, mais c'est vachement intéressant quand même. Et surtout, ça me permet de... Ça pose ces questions-là, en tout cas. De mettre une perspective de réalité sur l'allègement des machines, du confort de travail qu'on a au quotidien en tant que graphiste. Je pense que tout le monde a vécu ces boîtes de prod où il fait beaucoup trop chaud parce qu'il y a plusieurs bécanes les unes à côté des autres. Et évidemment, quand on travaille dans des conditions pareilles, c'est pas du tout agréable. Finalement, la performance descend. Si je peux amener mes deux centimes, à Dwarf, on a ça. C'est-à-dire qu'on a des petites machines qui se connectent à des grosses machines qui ne sont pas au même endroit. Alors, ça passe pas par carnot puisque c'est dans une pièce qui est ultra ventilée, machin, refroidie, bidule, malin. C'est local. C'est pas un cloud. C'est local, mais ça reste comme du cloud. C'est du déporté, c'est du streaming. Ça marche bien. Je dis pas que ça marche hyper bien parce que des fois, on a des problèmes de connexion, de machin, ça arrive. Mais en tout cas, quand on est en remote chez soi, mais en tout cas, au studio, je trouve que ça marche très bien. Mais parce qu'au studio, t'es sur un réseau local. Bah non, parce que les machines ne sont pas dans le studio. Ça passe via la fibre dans un autre bâtiment qui est à un kilomètre de là où on s'en fait. C'est vraiment la même chose. Ça permet aussi d'avoir la perspective de se dire qu'on pourrait bosser tranquillou chez soi ou tranquillou sur une tablette à la terrasse d'un café parce que je suis en remote. Avec la puissance de travail d'une workstation de boulot. Il te faut une bonne connexion Internet. Du coup, voilà. Mais en même temps... Avec la 5G. Mais la bonne connexion Internet même pas. Je vais peut-être voir de la lumière. Oui, la 5G, mais je suis pas sûr. Attends, tu t'es paru en même temps. C'est pas possible. J'ai pas entendu ce que tu as dit, Doc. Non, non, je pense pas en termes de 5G. La 5G n'a pas un débit plus rapide. Elle a juste un temps de réponse beaucoup plus rapide que la 4G, mais le gain en rapidité n'est pas... Enfin, en débit de données est à peine... Je croyais que c'était plus... Non, 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 c'est très très faible. Mais c'est vraiment en termes de réponse de ping, pour parler clairement de latence. Si tu veux, sur la partie latence... En fait, la personne qui a développé cette brique, elle travaille en full télétravail en Allemagne. Du coup... Donc c'était un cas d'école. Voilà, on a quelqu'un en remote pour développer une solution en remote. Enfin, de remote, pardon. Et du coup, lui, les tests et les benchmarks qu'il a fait depuis l'Allemagne, ça marche super bien. On a des perfs avec une latence j'ai testé ça il y a un mois, je pleurais presque. Je blague, mais... Oui, parce que tu vois depuis tout à l'heure... Pardon, excuse-moi, je te laisse finir. Désolée. Non, non, non. Je n'ai pas de m'ensepente du coup, c'est vrai que si tu... Ah, si je te coupe encore... Je blague. Mais non, en tout cas, les perfs sont vraiment là, pour le coup. Tu as du 24 fps bien sur des vidéos en 4K qui tournent sur la machine distante. La latence est complètement OK. Sur de la vidéo, donc. Sur de la vidéo, sur du blender, sur du modeleur, on a une attente. Tu cliques sur la souris, en gros, tu n'attends pas une seconde que ça se fasse. Ouais. La milliseconde, donc... Parce qu'en anime, c'est ultra important, forcément. ça, c'est vraiment immédiat. C'est vraiment immédiat. Donc, même avec des tablettes Wacom, etc., ça marche nickel. D'accord. Du coup, ça va coûter super cher. Eh bien, ça, pour l'instant, on n'a pas la réponse. Mais non, ça va être des tarifs qui vont être comparables à ce qui existe déjà. Déjà. Ça va dépendre du hardware utilisé. Parce qu'en gros, quand tu utilises un modèle de GPU qui est ultra puissant par rapport à un modèle de GPU qui est un modèle de GPU Workstation ou... Enfin, en gros, ça va dépendre vraiment de ce qui se cache derrière la bécane. Donc, en fait, des tarifs cloud classiques, quoi. Par contre, en location temporelle, du coup, pour le temps d'une prod, ça peut être vachement intéressant de pouvoir scale-up ton studio en fonction de ton besoin. Complètement. En fait, la grosse problématique... Utiliser ton budget. Je trouve ça vachement intéressant. La grosse problématique qu'on a vue, en fait, c'est ça qui nous a donné cette idée-là aussi, c'est qu'un studio, il se trouve il respire. Il y a des fois où tu as 100 personnes, il y a des fois où tu en as 120, il y a des fois où tu en as 60. Et le problème, c'est que quand tu as 120 machines pour toute l'année, elles ne sont pas optimisées. Il y a du rendu qui peut partir dessus et c'est souvent ce qui est fait pour optimiser la nuit. Et ça, c'est très bien parce que ça optimise la machine, donc tant mieux. Mais tu investis quand même dans des workstations qui ne vont pas être utilisées tout le temps. Et si tu peux, au moins, louer une machine pour un tarif qui est franchement abordable et ne pas investir dans une machine à plusieurs milliers d'euros une workstation un peu costaud, en plus qu'il va mettre 20 ans à arriver parce qu'avec les GPU en ce moment sur l'appréhensionnement de l'achat, c'est sûr que c'est un avantage. D'ailleurs, c'était une de mes questions. Vous avez un parc là pour le moment qui permet pour le moment d'avoir que des petits bouts d'un peu tout le monde ou est-ce que vraiment demain, il peut y avoir un Pixar qui débarque et dire j'ai besoin de toute cette farm où c'est encore en train de se mettre en place quand même ? Tu parles de rendu ou tu parles de workstation ? De tout le système Carnot. Bon non, tu vas réécouter l'émission. Tout le système, on commence à être franchement plutôt gros. On a là l'objectif d'ici fin d'année, c'est d'atteindre les 100 000 cœurs de calcul. 100 000 cœurs ? 100 000 cœurs. Putain. Ouais, donc c'est pas dégueu. Au niveau workstation, pour l'instant, là, le produit dont je parle, ça dit, on est en phase de bêta-test. Donc d'ailleurs, si vous voulez participer au bêta-test, donc tester et nous dire vos retours et s'il y a des choses à améliorer et tout, on est ultra friands de ce genre de choses parce qu'en fait, moi, c'est clairement la démarche que j'ai adoptée dans le développement de ce produit, c'est de le faire en mode produit. Donc, demander aux utilisateurs est-ce que ça marche, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui est cool et du coup, d'orienter un peu le produit dans cette direction parce que ça sert à rien de passer trois mois à développer une feature qui ne servira à personne. Donc là, on est en train de faire ce bêta-test, donc n'hésitez pas. Il y a un lien, il y a un truc pour dire bon, bon, je veux être bêta-testeur. On va le faire. On va faire ce lien. Pour l'instant, c'est sur une newsletter, on envoie les newsletters. D'accord. Si il y a moyen que tu nous le filles et qu'on le mette dans les notes de l'émission comme ça, les bipèdes les aurons. Ils auront du cul. Voilà. Ça fait longtemps. Et du coup, pour répondre à ton autre question qui est la taille de la ferme hybride, rendue et workstation, je t'ai donné un ordre de grandeur de la taille. En fait, on va être historiquement CPU et là, on a pas mal de GPU et pour l'instant, pour du Sadi, on attend de voir les retours justement des utilisateurs, notamment au niveau hardware par exemple pour investir dans ce qu'il faut et tout ça. Donc, on attend aussi ce genre de retour des bêta-testeurs et on est en discussion sérieuse avec quelques studios justement pour réfléchir à comment avancer ensemble. Il y a des trucs qu'elle peut pas tout nous dire. Il a tout compris. Je suis démasquée. Est-ce que vous avez des liens aussi avec les services de cloud computing qui existent déjà ? Est-ce que c'est des marchés qui peuvent se croiser ? Je ne sais pas, Shadow par exemple ou des trucs comme ça. Oui, je pense que ça n'existe plus d'ailleurs. Si, ça existe. S'il se relance un peu. Ah bon ? Tu vois. Avec Aurélien. Mais c'est des trucs qui peuvent se croiser ou là, pour le moment, non, c'est vraiment trop... On fait d'abord certains domaines comme la 3D, le pré-calcul, machin. Pour l'instant, notre infra est notre infra. Ça ne veut tout et rien dire. C'est-à-dire que du calcul carnot, ça part sur du carnot. La chaleur est récupérée. C'est vraiment l'idée. Donc, s'interconnecter avec un autre cloud, ça n'aurait pas de sens dans notre démarche. Voilà. Ensuite, pour d'autres services, comme justement on développe du Sadi, on est déjà dessus. Après, tu vois, quand tu as l'infra et l'orchestrateur dont je vous parlais au tout début, le QR, tu peux... t'es maître du monde, de ton monde en tout cas, et tu peux dispatcher un peu ce que tu veux sur les ordinateurs. Donc là, par exemple, pour dispatcher de la 3D, tu vas utiliser un environnement d'exécution, donc une boîte logicielle de 3D, entre guillemets, dans laquelle tu mets tes softs, que tu déplaces sur la machine et ton calcul s'exécute dessus. Si tu veux faire un calcul de CFD ou de finance, tu vas prendre un environnement d'exécution CFD ou un environnement d'exécution finance et tu vas le déplacer sur la machine sur laquelle tu veux que ton calcul s'exécute. Quand tu dis tu, qu'il le fait. Et du coup, l'utilisateur le fait, envoie la commande pour le faire, mais après, c'est le QR qui traite derrière le rideau, si tu veux, sous le capot, la complexité des connexions. Ça veut dire aussi que concrètement, on peut passer par un système d'API pour rendre la chose complètement flushless, je ne sais pas comment on dit, flush avec une prod ou un workflow déjà existant. Exactement. En fait, c'est de la puissance du service kernel, c'est que c'est une API avec des SDK, si tu veux les termes. Attendez, attendez, il y a beaucoup trop API, c'est pour ? Alors, en gros, si Carnot, c'était une télé, une API, ce serait une télécommande pour s'en servir et le SDK, ce serait la langue de la télécommande. Ok. Tu as vu une télécommande avec une langue ? Oui. Jamais. Jamais. C'était brillant. Non, mais du coup, en gros, ce qui se passe, c'est que l'API, en fait, c'est une abstraction logicielle de programmation qui permet de piloter à distance d'un service. Donc, tu vas avoir une API pour Facebook, tu vas avoir une API pour Carnot, tu vas avoir une API pour les services informatiques et numériques. Pour pouvoir parler au truc qui est derrière. Exactement. Et lui envoyer des commandes, des requêtes, on appelle ça des requêtes. Ça, c'est comme une interface, en fait, c'est ça ? Oui, ça s'appelle API Programmation Interface à quelque chose Programmation Interface. D'accord. Application. Application Programmation Interface. Sans doute. Très fort, très fort. Et du coup, les SDK, en fait, ça va être la traduction dans le langage de développeur que tu utilises. Donc, par exemple, si tu utilises du Python, ce qui est souvent le cas dans la 3D, on a remarqué, ça va être un SDK Python, donc c'est une liste de fonctions et de méthodes Python et de classes que tu peux coder. C'est Google Translate pour les programmeurs. C'est ça. Si tu veux, sauf que c'est pas aussi immédiat. Oui, bien sûr, mais ça va... OK. Et du coup, ce qui est pratique avec ça, c'est que tu peux faire un peu sur mesure ce que tu veux faire entre guillemets. Si tu veux dispatcher de manière élastique, donc en fait dire je veux utiliser le nombre de machines égal à mon nombre de frames, tu peux l'indiquer. Si tu veux bloquer 10 machines et mettre dans la queue, tu peux. Enfin, tu vois, c'est... Voilà. C'est flexible, quoi. C'est flexible. C'est flex. J'ai une question d'un autre ordre, puis après, je sais pas, peut-être qu'on aura fait le tour, je n'en sais rien. Mais c'est plus... Pour le moment, ça reste entre des privés ou est-ce que tu disais que vous étiez pas mal développé en Bordeaux ? Parce que c'est quand même un truc à la base pour de l'écologie qui est censé aider notre planète. Est-ce qu'il faut de l'aide des villes du coup pour pouvoir installer tous ces trucs-là ? Alors, déjà, on va... Alors ça va être pour prendre dans l'ordre, ça va être B2B, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller... Business to business, on ne va pas aller adresser les particuliers, on va aller parler à des collectivités, à des bailleurs sociaux, à des gens qui permettent de faire des grosses installations. C'est ça qui est intéressant aussi. Ensuite, sur la partie financement, pour le bâtiment, je suis moins au jus de ça. Sur la partie 3D, ce que je sais, c'est que, du coup, j'en parlais tout à l'heure, le plan action du CNC qui est peut-être au jus, que ça a pas mal fait parler, c'est... Bah du coup, l'idée, c'est de... Comment dire ? D'adapter les subventions à la réduction d'empreintes carbone dans le studio d'ici 2023-2024. Ah, donc c'est très demain, quoi ? Oui, c'est dans pas longtemps. J'en parlerai, d'ailleurs, ou j'en ai parlé dans l'émission qu'on aura va faire ce soir. D'accord. Le récap, parce que j'ai assisté à une conférence à Nîmes France qui est le syndicat du film d'animation et qui expliquait justement ça, qu'ils avaient un outil. Bref, spoilers, très bien, très bien. Donc teaser, machin, tout ça. Tout le monde regarde pas. Oui, parce que tu avais commencé à... Ah oui ? On t'avait commencé à dire un truc. Non, mais en fait, j'étais en train d'essayer de réfléchir à quel était l'intérêt aujourd'hui pour Carnot de venir au Festival d'Annecy. En fait, c'est juste de rencontrer les studios et de leur dire « Eh, coucou, on existe, on a une solution qui poutre. » Mais vous la connaissez pas et il faut la vulgariser. Et du coup, bon, le Festival d'Annecy, c'est principalement des animateurs ou des gens qui travaillent à la fabrication de métrages. Et je me dis que forcément, quand on est ingénieur comme toi, il y a un vocabulaire qui est adapté, il y a peut-être des incompréhensions. Typiquement, tout à l'heure, on butait sur le mot API. Comment tu l'as vécu, en fait, cette confrontation avec cette communauté ? J'ai adoré. Enfin, en fait, si je peux voir. C'est bizarre, ça fait un peu léflou, mais j'ai un côté un peu créa dans mon ingénierie. Ouais. Je sais pas comment dire. Mais en tout cas, c'est... Enfin, je fais un peu de dessin, presque une frustration de ne pas être partie dans la 3D. Et du coup, c'est un plaisir. Parce que c'est... Quand t'en parles, c'est des gens qui ont des tas de questions. genre si tu vas dans le domaine, dans d'autres domaines, je vais pas en citer pour pas les vexer, mais si tu vas dans d'autres domaines, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même atmosphère. Et du coup, tu parles pas des mêmes choses, t'as pas la même curiosité, t'as pas la même, je sais pas... Tu sens qu'on est plus sensible à ça, ouais ? Ah ouais. Je trouve qu'il y a une vraie... Enfin, il y a une vraie, en tout cas, curiosité. Ça, c'est... Oui, un banquier, je veux que ça marche. Je veux des tutunes. Je vais faire des soussous. Non, mais c'est vrai que nous, dans notre domaine, on se dit souvent, oui, on est tous des hippies et voilà, on pense à tout ça, mais en fait, on est comme tout le monde, évidemment, et chacun a beaucoup de mal à changer ses habitudes et tout, et les entreprises les premières, évidemment, et on comprend que c'est une infrastructure énorme à changer, des habitudes à changer, puis même, c'est assez récent, finalement, c'est assez frais, voilà, de faire tout son projet comme ça, en déportant. Ça existe depuis longtemps, mais ça a toujours été des petites parties et de se dire, allez, maintenant, j'y vais à fond, je fais tout ailleurs. Des fermes de rendu externalisées, ça se fait de plus en plus. Oui, bien sûr, voilà, c'est ça. Ne serait-ce que, on citait tout à l'heure AWS, Amazon Web Service, ça se, voilà, c'est de plus en plus, ils font énormément de fermes de rendu aussi, donc, oui, ça se fait de plus en plus, mais là, la valeur ajoutée de Carnot, c'est vraiment le côté éco-friendly, quoi, donc, et à double intérêt, en plus, c'est, je fais partie de la boîte, moi, non, je te dis, en plus, à double intérêt, en plus, c'est que, tu as, tu réduis ton empreinte carbone, et en plus, avec les mesures, en tout cas en France, et je pense, dans d'autres pays du monde, tu peux avoir, soit des réductions d'impôts, parce que tu es, des crédits d'impôts, parce que tu es éco-power, machin, et que tu n'es pas si, et ce n'est pas du greenwashing dégueulasse, c'est-à-dire, mais si, regardez, on utilise des souris en carton, vous faites notre gueule, voilà, c'est ça, on fait plein de trucs, on a fait un film sur l'écologie, ah oui, d'accord, merci, donc, oui, non, ce n'est pas du greenwashing, au sens propre du terme, c'est-à-dire des trucs dégueulasses, quoi. En fait, c'est qu'une histoire de volonté, ton studio, s'il a envie de le faire, il le fait. J'ai l'impression, j'ai l'impression, et apparemment, ça n'a pas l'air difficile, entre guillemets, de ce que tu nous expliques, Ariane, ça n'a pas l'air difficile de se dire, pour un studio d'animation, de dire, bon, les gars, demain, on lâche AWS, et on passe chez Carnot. Alors, je vais tempérer tes propos, parce que, non, mais quand, en gros, on parle avec pas mal de monde, et on se rend compte que la prod, c'est extrêmement prenant, et en fait, ce n'est pas difficile en soi, il y a un petit effort d'intégration à faire, parce qu'à chaque fois que tu t'adaptes à une solution extérieure, il faut forcément développer des petits outils, il faut forcément faire des tests, des benchmarks, être sûr que ça marche, parce que tu ne peux pas foir une prod, et... Ah bon ? Non, je ne t'apprends rien, je fais genre... T'as pas qu'il y a ta gueule. Mais, en gros, on est... Il y a toujours mille choses à faire, et on est ultra compréhensifs sur cette partie-là, parce que c'est toujours ça qui est, cette petite adaptation, qui parfois peut prendre un peu de temps, en fait, du temps à dégager. Entre deux prods... Entre deux prods, parce que pendant une prod, j'ai bien vu que ce n'est pas possible, c'est trop chaud, que c'est la mort. Surtout quand tu es dans le jus, ce n'est pas le moment, c'est ça. Dans le bouillon, j'aime bien dire. Tu te rabats sur les choses que tu sais que ça fonctionne, et tu ne poses pas de questions. Oui, c'est plus pour les toutes nouvelles boîtes, finalement, qui pourraient vraiment démarrer direct avec ça. Quand tu crées ton pipe, en fait, là, c'est finalement le meilleur moment. Après, quand tu bascules d'une solution à l'autre, on a quand même créé des outils pour que ce soit facile à intégrer, donc en soi, il y a toujours ce petit effort dont je vous parle, parce que de toute façon, si tu veux n'importe quel autre cloud, il faudra le faire cet effort. Mais justement, il faut le faire, et parfois, ce n'est pas toujours le bon moment. Mais en tout cas, nous, on est là pour faire en sorte que ça se passe bien. Donc on est réactif au max, et on s'adapte comme on peut au délai, deadline, et qu'indri. Et sans parler de tarifs, d'avoir des vrais chiffres et tout ça, mais est-ce que vous êtes, vous seriez plus cher parce que vous avez cette plus-value, ou pas du tout ? Pas du tout, parce qu'en fait, si tu regardes d'un point de vue énergétique, ça consomme moins. Et si tu regardes, en fait, ce qui coûte cher, c'est l'énergie. Finalement, si tu regardes le bout de chaîne et que tu déroules la pelote, et en fait, on a des prix équivalents, voire moins chers que le reste du marché. Donc c'est des choses, ça va dans la bonne direction. Ok. Donc voilà. En gros, t'es en train de nous dire que c'est tout bénef pour tout le monde. C'est ça. C'est déjà bénef pour la planète, ce qui est vraiment génial. Ben non, mais c'est ça, c'est que c'est bénef pour le studio, à plusieurs niveaux, c'est bénef pour la planète, Qu'est-ce que vous attendez, en fait, les mecs ? Non, mais c'est pas forcément non plus pour être en mode hyper promo, mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose tous tout le temps. En fait, moi, je m'en suis encore posé pendant tout le festival, j'étais là, putain, c'est con quand même, c'est vrai que c'est bien ce qu'on fait, tu vois. On n'a pas envie demain de se dire, bon bah, désolé les gars, tous les prix ont explosé, et puis la planète est en train de fondre, donc on arrête de faire du cinéma. C'est ça. On va garder les voitures mais on arrête le cinéma. Ouais, c'est ça. Donc trouver des solutions comme ça, c'est vraiment cool, c'est la première fois que j'entends un truc qui a l'air en tout cas aussi efficace, tu vois, et je dis pas ça parce que je suis vendu, moi je viens de te découvrir à l'instant, donc voilà, mais c'est cool, c'est cool, c'est des trucs qu'on a besoin pour que ça puisse continuer, parce que nous c'est nos métiers et on a envie de continuer, et je pense que... Surtout on n'a pas envie de faire trop de conneries et dépenser de l'énergie à foison juste parce que c'est la pression de la production qui nous pousse à le faire. Ouais, ouais. Si tu veux un ordre de grandeur, tu peux, sur des films qui sont passés, enfin des prods qui sont passés chez nous, tu réduis en moyenne de 80-82% l'empreinte carbone. 80-82% Ah ouais ! C'est fou, hein ? Du rendu, du rendu, attention, on parle bien du rendu, mais avec Sadi, l'idée c'est de pouvoir pousser ça sur la prod. Complètement. Ouais, ouais, ouais. Oui, d'abord, toutes les machines qui balancent là-bas... Question qu'on... Je sais pas si tu vas pouvoir me répondre, mais est-ce que un promoteur, un constructeur, un bailleur va pouvoir toucher un crédit d'impôt quelconque, une prime, parce qu'il a acheté votre solution pour son chauffage. Comme quand tu vas vouloir acheter une bagnole électrique, tu as une prime écologique patin-couffin. Alors là, je m'aventure sur des jeux, mais... Alors, je sais pas. Je sais pas, je vais pas te dire de conneries. D'accord. Je sais pas. Par contre, je sais que tu as des régulations du prix de l'électricité. Il y a des histoires de décrets tertiaires et d'histoires comme ça. Non, j'ai rien compris. C'est le buzzword. J'en sais pas beaucoup plus, donc je vais pas te dire des bêtises. Ok. Mais en gros, l'électricité coûte moins cher pour je ne sais plus quelle raison et du coup, ça permet aussi de réguler les prix de ce point de vue-là. D'accord. Après, ça, je dis peut-être des bêtises. Oui, puis on entend que c'est des sujets là qui, notamment depuis la guerre avec l'Ukraine et tout, ça a un peu changé toutes les cartes et qu'entre l'Union européenne, ce que nous on veut faire et machin et tout, c'est en train de beaucoup, beaucoup, beaucoup bouger, donc c'est un peu compliqué de savoir à l'avance, j'imagine. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une question, mais est-ce que vous sentez une pression de certains lobbies aussi qui sont gênés du fait que vous venez prendre un peu ce terrain ? Tu vois ? Parce que du coup, forcément, cette personne, elle paye son énergie quand même. Au final, c'est quand même de l'électricité qui est payée à un endroit. C'est juste de l'électricité qui est payée à un autre endroit. C'est déporté, en quelque sorte. Mais où est-ce que ça va pour le moment vous installer ? Pour l'instant, je ne sais pas. Moi, la difficulté que je remarque, c'est qu'en fait, c'est une solution qui est tellement out of the box, qui est tellement bizarre que ça ne rentre pas encore dans les cases de la législation. Ah oui, il y a trop de flou juridique et tout. C'est là-dessus qu'il faut se battre. C'est là-dessus qu'on se bat et plutôt bien. Mais en gros, on a une chaudière data center et on a un data center qui chauffe. Et il y a pas mal de réflexions et de choses qu'on a... Juste de réflexions sur justement comment on s'intègre, comment on développe ce produit. Est-ce qu'on fait vraiment une chaudière ? Est-ce qu'on fait ci ? Et ça, il y a pas mal de jus de cerveau qui a été mis là-dessus. Jus de cerveau. Et bien, c'est formidable tout ça, mes enfants. C'était hyper enrichissant. Je ne connaissais pas du tout tout ce monde-là. Tu te rends compte ? On va à Annecy pour refaire un sujet sur les chaudières. C'est trop marrant. Oui. On n'a pas beaucoup parlé d'animation, ça c'est sûr. Oui, désolé. Non, non, non. C'est le lien direct. Mais ça fait partie de notre industrie de toute façon. On ne peut pas le nier. Bien sûr. Et quand on voit les films avec « This film has been made with green machin », tout ça là... C'est pas forcément... Voilà, c'est ça. C'est qu'on se dit attends, quoi ? « Green with chaudières ». Green chaudières. Green chaudières with CPU. Des chaudières chauffées au cul. Comment ? Attendez, attendez. Moi, j'aime bien dire on sauve des gens avec des calculs. Votre film a été fait avec le cul. Vous ne le voyez pas, mais j'ai la tête entre les mains. On va couper maintenant. Je crois qu'il est temps de conclure. On va en antenne et puis on va fermer cette bouteille de rhum. Bon, en tout cas, merci Ariane pour toutes ces explications. C'était passionnant. Merci à vous trois. Merci Ariane, c'était cool. Merci, vraiment. C'était vraiment très complet et très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a intéressé les petits bipèdes. Oui, on espère que vous êtes là jusqu'au bout. Si vous étiez là jusqu'au bout, faites un petit message là, ça nous fera plaisir de savoir que vous êtes encore là. Levez la main maintenant. Ah bah, je vous vois. C'est bon. Bon, bah merci en tout cas. Merci les garçons. Et puis, nous, on continue notre fatigante mais fascinante tournée à Annecy. Une phrase qui était bien tournée en tout cas. T'as vu, notre fantastique voyage. Et gros bisous les bipèdes et à bientôt. Ciao. Salut les gars. Ciao, ciao. Salut, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada